Bonjour! Bienvenue à Arcade Moissa! Aujourd'hui, vlog numéro 5 sur la Playboy Playboy. Eh bien oui! Me voilà tout enrobé de blanc pour la vernis du Playfield. Pour ce faire, j'ai dû faire un petit arrêt chez Kanak pour aller chercher mon Kryolan Color Master Cover Max transparent non jaune sans lustre. Bienvenue à Arcade Moissa! Donc, vlog numéro 5 sur la Playboy Playfield Restoration. Hier, on a fini la peinture là-dessus. Ouais, je suis content. J'ai eu un petit commentaire qui disait que j'aurais pu en effet utiliser des masques, des petits décalques transferts pour mes lignes et mes cercles. Il y a toujours moyen d'aller plus profond. Toujours, toujours moyen. En fait, dans le meilleur des situations, ça aurait été d'acheter un Playfield CPR. Pour faire les reproductions, tout redessiner les images, j'ai dû aller sur Internet pour chercher des références vidéo. Et veux, veux pas, tu tombes sur des Playfield CPR Reproductions. Et c'est magnifique. C'est très extraordinaire. Mais on a toujours dans la vie ce qu'on appelle une contrainte de temps et de budget. Dans ce cas-ci, pour le client, en fonction de ses besoins, je dirais que j'en ai déjà fait pas mal, beaucoup, 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 beaucoup. Plus que prévu, c'était vraiment juste posé avec la zone des pop-bumpers, puis un petit peu le truc, puis je me suis laissé emporter. On a une certaine zone de tolérance à un moment donné qui doit s'établir sur où est-ce qu'on va profondément dans un projet. Mais on n'a pas le choix parce que, comme c'est là, j'aurais pu commander plein de nouveaux inserts, enlever les anciens, mettre les nouveaux pour être sûr qu'ils soient plus jaunis. Par exemple, une chose que si j'avais cette machine-là avec plus de temps, plus de sous, je changerais toutes les sockets de lumière. Donc oui, il y a toujours, toujours moyen d'aller plus loin, mais c'est toujours question de temps. Et là, à un moment donné, il fallait que ça finisse. Alors voilà. Bref, là, ce qu'on va faire, on va y aller petite couche par petite couche. La raison pourquoi j'ai mis de la bâche à la grandeur comme ça, c'est surtout pour éviter que les vapeurs s'éloignent et sortent de mon atelier. Alors, allons-y gaiement avec mon shake. Je suis certain qu'on entaille la petite bille. Y'a-tu une petite bille? Le Playfield est enfin vernis et sablé et prêt à recevoir le Myler. Alors, sans plus tarder, allons appliquer un Myler. Le Myler est mis et c'est un excellent résultat. Je suis vraiment content d'où est-ce qu'on est rendu avec le Playfield. C'est shiny glossy à souhait. Si j'avais à décider entre qu'est-ce que je pourrais faire entre mettre un Myler ou le plastique protecteur prédécoupé qui existe en ce moment pour plusieurs machines, je préfère encore le Myler. C'est quand même assez chiant d'installation parce que c'est pas tout de le coller sans faire de kink ou de quoi que ce soit. Mais il faut vraiment repeser très très fort pour être sûr qu'il adhère parfaitement bien et qu'on peut se libérer. Voyez-vous, il reste parfois des petits micros moirés à quelques endroits. Ça paraît d'autant plus que j'ai un luminaire de 4500 lumens LED qui reflète dessus. Mais lorsque ça va être dans des conditions normales d'éclairage et non d'atelier, ça ne paraîtra pas du tout. Et puis voilà, ça donne un effet clear coat très rapide et ça sent pas mal moins fort aussi. C'est pas mal plus facile à appliquer. On est rendu, on est rendu à l'étape fatidique de repeupler. Ah, ce que je m'emballe parfois. Et non, c'est vrai, j'oubliais, il faut que je passe une lame d'exacto très très fine sur tous les trous à tous les endroits avant d'être capable de rien installer quoi que ce soit. Tous les trous sont percés. On peut dire qu'il y en avait au moins deux ou trois. Il y en avait pas mal. Pour continuer sur cette lancée, je vais flipper le playfield de bord et commencer à installer. tout ce qui ressort du playfield. Donc, les switches, slingshot, stand-up target, éjecteur et tout ça. Donc, c'est vraiment pas pour tout de suite finalement ça. Un petit entre deux pour montrer l'assemblage de slingshot avant et après. Celui-là était sensiblement dans le même état que lui. Ça va faire du bien de bien polir le plan de jeu. Et avec une sleeve neuve, ça va être à son maximum de potentiel. La target originale a vraiment eu de bien meilleurs jours. Tout le dessus a été complètement grignoté. J'en ai de sperme. Même hauteur, même couleur. Et puis, même orientation de support. Alors, there you go girl. On fait une mise à jour de ça. Je suis présentement en train de travailler sous le playfield et j'ai déjà plusieurs assemblages de révisées. Comme par exemple, les slingshots ici ont été complètement nettoyés avec des nouveaux sleeves. Et tout ça a été taité. Ainsi que l'éjecteur ici qui est prêt à n'éjecter pas pire. Toutes les targets ont eu des contacts nettoyés aussi. Je me assure que tout est propre. Des fois, quand on manipule ce genre de choses-là à plusieurs reprises, on se rend compte qu'il y a des soudures un peu plus frêles que d'autres. Et ces petites manipulations-là, ça a l'air un peu niaiseux. Ça vient comme prévenir les futures défaillances suite aux chocs et les vibrations. Comme par exemple, voyez-vous ici, j'ai une soudure que je vais inévitablement réviser parce que j'ai l'air de forcer fort dessus. Mais elle ne tient tellement pas à grand-chose. Ça fait que j'ai refait plusieurs petits connecteurs, comme par exemple sur la Switch ici, sur la lumière-là, ça s'est défait tout seul. Même chose ici. Et puis celle-là, ça en vient à faire aussi. Là, je suis rendu à faire les sockets de lumière. Alors, j'ai décidé d'y aller, comme par exemple, on va l'enlever. On va mettre des LED partout. On va mettre des LED parce que ça va, d'un, donner un break au power supply. C'est vraiment la chose la plus importante. Et de deux, même si ce n'était pas inclus dans le budget ou la définition initiale, j'ai énormément de LED de spare. Et après avoir fait un décompte, je me rends compte que je peux me permettre de... Allez, on est généreux. On met des petites LED un peu partout et la machine va mieux s'emporter. Avec tout le travail qu'on fait, je crois que c'est la moindre des choses. Alors, pour nettoyer des sockets de lumière, première des choses avant de mettre la LED, j'utilise ce petit bâton abrasif que j'ai déjà utilisé précédemment dans d'autres vidéos. Et j'appuie jusqu'à temps que vienne à extruder le petit clou à l'extérieur, juste derrière. Et pendant que le petit clou est sorti, je ne peux pas le faire avec une seule main, mais je le brosse avec la petite brosse de laiton comme ça. Pour être ça, d'enlever toute l'oxydation qui s'accumule entre le clou et le fond de la baïonnette. Alors, autre étape aussi, très important de nettoyer l'intérieur du petit socket parce qu'il s'accumule inévitablement beaucoup de crasse à la longue. Voyez-vous, je le fais rapidement ici. En fait, normalement, je le fais avec un petit peu de Windex. Alors, d'un côté, le Q-tip avec le Windex et de l'autre sec pour essuyer tout ça. Et par la suite, on met la LED. Voici ce que ça donne avec les LED installés. On s'en rend plus compte lorsqu'on met l'angle de vision un peu plus au ras du playfield. Je vais terminer le vlog numéro 5 ici. Je vais me garder les assemblages de pop bumper de Drop Target pour le prochain vlog, ainsi que le restant des switches et des lumières qui sont là. Le dessous du playfield avance fondement. Très content. Mais j'ai surtout à être très content quand on va s'attaquer au-dessus du playfield. Désolé si les avancements vidéo de la Playboy prennent du retard. Il y a plein de choses ces derniers temps. Bon, vous le savez, je suis allé à Allentown. Ici au Québec, pour la communauté européenne, il faut que je mette mes pneus d'été. Il faut que je défasse mes abris tempo. J'ai plein de terrassements à faire. Je pourrais vous faire la liste de tous les travaux de la maison. Ça ne vous intéresse pas. Je suis trop personnel, désolé. Des fois, je ne m'arrête pas. La Terminator 2 est partie hier. Je devais faire une dernière vérification d'usage. Tester le tout. L'emballer très soigneusement pour son long parcours jusqu'à Garno. Et voilà qu'elle est partie. Et je suis en ce moment en train de travailler sur un petit quelque chose. Quelque chose, comment dire, si jamais vous aimez ce que je fais, vous aimez la chaîne, vous avez envie de m'encourager, je travaille sur un petit produit. qui, je crois, peut plaire à plusieurs. Et pour ma part, si ça vous intéresse, vous pourrez me l'acheter quand ce sera fait. C'est d'une simplicité désarmante. Mais d'une efficacité tout aussi désarmante. C'est un carton. Mais comment ce carton-là peut être intéressant comme ça? Ce sera dans une autre chronique à venir très bientôt. Cette semaine, donc, Playboy, on donne vraiment les bouchées doubles. Avec le nombre de fois que je dis ça, les bouchées doubles. Puis finalement, j'espère pas avoir trop de contre-temps. J'aimerais vraiment finir ça cette semaine. Et le Coleco Table Top. C'est mes deux priorités, c'est ça. Eric, j'ai reçu ton board de Metamorphic Force. Alors bientôt, on va faire du Metamorphic Force Fixing. Et j'ai hâte de travailler dans le Néo-Géo. À mon ami Philippe aussi. Mais Philippe, tu comprendras. Je ne fais pas ton Néo-Géo tant que j'ai pas fini. Merci d'être à l'écoute. Et on se dit à très bientôt. Et restez à l'écoute. Salut.